Découvrez dans cette capsule vidéo trois raisons qui sont immanquables, qui prouvent qu'il faut absolument investir en soi. Vous allez découvrir vraiment trois raisons qui sont à prendre en compte pour que vous puissiez vous garantir la réussite. Vous allez voir que souvent les marketeurs de réseau ont mis de côté ce point crucial qui est de vraiment capitaliser sur soi, de miser sur soi et d'investir en priorité sur soi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM qui sont nos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et à l'utilisation justement des médias sociaux avec votre compagnie de marketing de réseau dans le but de vous aider à révéler le leader qui est en vous. Sachez tout d'abord que si vous voulez aller plus loin et recevoir des vidéos, vous former avec nous autant sur le marketing de réseau que sur l'utilisation des médias sociaux. Vous pourriez vous inscrire à notre chaîne YouTube Christophe Tamry, vous avez le lien qui a dû s'afficher. Et si vous le souhaitez, encore plus, vous avez un lien qui vient d'apparaître, vous avez accès, si vous le souhaitez, c'est 100% gratuit, aux quatre étapes pour devenir un pro marketing de réseau et en vivre à 100%. C'est un véritable autodiagnostic pour vous, pour savoir d'où vous partez, pour mieux savoir comment faire pour avancer là où vous voulez aller. Donc, c'est parti, je m'explique. Beaucoup, beaucoup de marketeurs de réseau ont tendance à se plaindre parce que les résultats ne sont pas là. Beaucoup se justifient, blâment ou trouvent des excuses, que ça n'avance pas, que le business ne marche pas. Et puis, finalement, si on regarde bien, si on creuse derrière, on se rend compte qu'il a manqué un véritable élément, un élément crucial, qui est tout simplement d'avoir investi en soi, d'avoir misé sur soi, d'avoir été à développer ce mode d'enseignabilité 100% maximal. Alors que vous allez voir, beaucoup d'autres distributeurs, eux, progressent, avancent de manière organique, d'autres avancent de manière stratosphérique. Tout va dépendre du passé dans lequel vous étiez auparavant, qu'est-ce que vous avez capitalisé comme expérience qui pourrait vous servir. Mais en même temps, tout le monde, et c'est là que c'est génial, et c'est la magie du MLM, c'est que tout le monde peut partir de zéro, à condition de démarrer par la première marche, qui est d'être enseignable. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Investir 100 000% en soi. Investir en soi, c'est la priorité number one. Alors, quelles sont ces trois bonnes raisons ? La première raison, mes amis, c'est pour vous. Si vous investissez en vous, qu'est-ce qui va se produire ? Vous allez développer un niveau de connaissance qui va vous permettre de le traduire en expérience. Cette expérience va se traduire en estime de vous, et l'estime de soi qui est la fondation de la confiance en soi. Va faire monter votre niveau d'énergie. Et ce niveau d'énergie, ce niveau de confiance que vous allez commencer à développer en vous, va avoir un impact sur le deuxième élément. Et la deuxième raison, va avoir un impact sur vos prospects. Et c'est pourquoi vous devez investir en vous, parce que qu'est-ce qui va faire que vos prospects vont démarrer avec vous ? Ils vont démarrer avec vous parce qu'elles sauront qu'avec vous, elles peuvent aller là où elles veulent aller. Elles pourront être en certitude, en confiance, parce que votre énergie, votre façon de communiquer, votre connaissance que vous êtes en train d'accumuler, va faire qu'ils vont pouvoir véritablement se dire « Ok, avec cette personne, je vais pouvoir véritablement aller là où c'est important pour moi. » Et donc, il est capital que vous fassiez monter votre niveau d'énergie, votre niveau de certitude, parce que votre niveau de certitude va déterminer vos comportements face à vos prospects. Et c'est ça qui va avoir un impact, une influence énorme. Mais en même temps, ça a une troisième raison. C'est qu'en dehors de vous, en dehors de vos prospects qui vont être attirés par vous, eh bien, vous devez absolument vous rappeler d'une règle d'or. C'est que toutes les personnes qui vont rester dans vos réseaux, et ça, c'est la troisième bonne raison, pour vous, pour vos prospects et pour vos équipes. La troisième bonne raison, c'est que si vous investissez en vous, eh bien, qu'est-ce qui va se produire pour vos équipes ? C'est que vous êtes déjà en train de les influencer. Pourquoi ? Parce que vous menez par l'exemple. Vous êtes en train de montrer exactement comment s'y prendre. Vous êtes en train de leur montrer clairement que vous-même, en tant que distributeur leader, responsable d'équipe, eh bien, vous investissez en vous, vous vous formez tout le temps et continuellement. Et en faisant ça, eh bien, vous allez les inspirer à faire la même chose. Vous les menez par l'exemple. Et qu'est-ce qui va se produire ? Eh bien, elles sauront que vous êtes crédibles déjà. Premièrement, parce que si un leader ne se forme pas, comment il peut être crédible ? Deuxièmement, il va se produire un phénomène. C'est que comment vous voulez que vos équipes vous suivent si vous ne savez pas suivre quelqu'un d'autre ? C'est une évidence. C'est que vous devez d'abord vous-même montrer l'exemple aussi de l'apprentissage total. Si vous êtes enseignable à 100%, je vous garantis, mes amis, que vous êtes garantis de monter un pas à la fois et de progresser, voire même des fois deux marches à la fois. Parce que vous allez accumuler tellement d'énergie en vous ou tellement d'astuces, de stratégies, tellement de compétences qui vont se développer au fur et à mesure qui va faire qu'effectivement, que ce soit vos prospects, que ce soit vos équipes ou que ce soit avec vous-même, eh bien, vous allez tellement augmenter votre volume de valeur, eh bien, vous allez recevoir plus. Parce que comme on dit dans la vie, on ne reçoit jamais plus que ce qu'on est capable de gérer. Mais si vous apprenez à mieux gérer, à mieux vendre, à mieux recruter, à mieux accompagner vos équipes, qu'est-ce qui va se produire ? Si vous apprenez à mieux gérer votre psychologie, à mieux réagir, à mieux agir, quand vous avez peur ou quand vous êtes dans le doute ou quand vous êtes dans des moments où c'est le bas émotionnel, eh bien, tout ça, mes amis, eh bien, vous allez faire que plus vous devenez valeur pour vous les autres, plus vous allez recevoir. Et vous allez recevoir plus de quoi ? Plus de partenaires dans vos équipes. Parce que vous serez à même de les gérer. Vous recevrez donc automatiquement plus de chiffres d'affaires dans votre réseau, plus de commissions. C'est automatique, les amis. Donc, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que déjà, si vous êtes prêts à devenir des éternels étudiants et d'investir en vous tous les mois, peut-être que tous les mois, vous décidez de mettre une petite réserve d'argent sur vos commissions. Et sur vos commissions, vous prenez peut-être 15%, 10%, 20% dans lequel vous allez toujours les garder pour réinvestir dans votre propre business. Et quand je dis dans votre propre business, c'est autant investir dans vous que d'investir même dans les challenges et les défis que vous allez organiser pour avoir des cadeaux, des primes, des choses à offrir à vos équipes. Ça, c'est investir dans son business. Ça, c'est malin. Ça, c'est intelligent. C'est stratège. Donc, il est important de comprendre que mettez de l'argent de côté, investissez en vous, formez-vous. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes prêts à investir en vous à partir de maintenant. Et en l'occurrence, si aujourd'hui, vous n'investissez pas en vous, si vous ne vous formez pas réellement, si vous n'êtes pas totalement enseignable, dites-moi, qu'est-ce qui pourrait être le blocage ? Est-ce que vous avez réussi à identifier ? Qu'est-ce qui bloque ? Parce que si vous arrivez à l'identifier, on peut le régler. Est-ce que c'est parce que, souvent, vous avez tendance à vous dire « Non, mais attends, mais lui, qui il est pour me dire ça ? » Ou alors, est-ce que vous vous êtes déjà dit « Non, mais attends, mais moi, j'ai déjà fait comme ça. Pourquoi je changerais ? » Ou alors, peut-être que vous vous dites « Non, mais attends, ça ne vient pas de moi, ça ne m'intéresse pas. » Regardez vos comportements. Et peut-être que si vous arrivez à identifier les freins qui empêchent l'enseignabilité, vous allez pouvoir vous libérer et devenir 100% coachable. Mes amis, je vous souhaite vraiment le meilleur. Investissez en vous. Prenez en compte que c'est la base des bases pour pouvoir vraiment vous offrir cette liberté que vous pourriez avoir avec votre compagnie. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup d'applications. Puis comme toujours, osez faire ce que vous n'allez jamais faire. Et croyez en vous. Surtout, surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada